Si vous pouviez désactiver vos micros pour l'instant, ce serait bien tous, ça m'invitera de le faire, je ne sais pas trop comment le faire. Ah si, mieux que tous, d'accord. Les micros de tous, je fais confiance, vous coupez vos micros. Christophe, c'est toi ? Christophe, c'est Christophe le webmaster ? Christophe, tu m'entends ? Oui, tout va bien pour toi ? Oui. Ok. Tu pourras donner la main à Corentin. Je venais juste voir si ça allait, je ne me suis même pas connecté. Et on te voit. Si, je veux dire, je ne me suis pas connecté au compte. Et comme tu es animateur, je ne sais même pas si je me connecte, si je peux avoir le droit. Tu peux le faire, tu cliques sur les trois petits points, puis tu le mets qu'au animateur. Ah d'accord, je le trouve par là. Il est là ou il n'est pas là ? Oui, il est là. Oui, je suis là. Alors, où il est ? Il n'est rien Corentin. Je peux essayer de me connecter pour voir ce que ça donne. Ah oui, je suis connecté avec un autre compte. Ah oui. Ah oui. Montin, derrière. Ah oui, d'accord. Il faut que tu le nommes co-animateur, tu restes animateur toi. C'est fait, j'ai mis mon Corentin. Je pense que Corentin, tu peux commencer. D'accord. Alors, oui ? Oui, vas-y. Tu fais par téléphone peut-être, non ? C'est bon ? Oui. Non, je suis bien sur ordinateur. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour suivre cette visioconférence sur les droits humains et la construction d'une culture de la paix et de la non-violence. Pour parler de cette protection des droits humains et de la construction d'un… Nous sommes aujourd'hui en présence de Roland, qui est responsable national du Mouvement pour la paix, ainsi que de Dominique Noguer, qui est anciennement avocate et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Alors, on va consacrer un temps à la présentation des deux intervenants. Donc, peut-être que je vais laisser la parole à Roland Nivet pour qu'il puisse se présenter un petit peu pour ceux qui ne le connaîtraient pas et puis qu'il puisse également présenter le Mouvement pour la paix et ses évolutions. D'accord. Je présente aussi Corentin, qui est étudiant en sciences de Rennes et qui est responsable de l'association Germinal, puisqu'il y a deux associations d'étudiants qui étaient initialement engagées dans ce partenariat, qui trouve son point de départ dans une initiative à Rennes qui s'appelle « Toute Rennes cultive mappée », qui est soutenue aussi par la ville de Rennes. Donc, Roland Nivet, je suis co-secrétaire national du Mouvement de la paix. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas totalement le Mouvement de la paix, il est né après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, avec essentiellement comme objectif de dire non à la guerre, surtout non à la bombe atomique. Ensuite, il s'est engagé largement dans les guerres, contre les guerres coloniales. Donc, c'est trois axes qui ont marqué. Dans les périodes récentes, il a été un des coordonnateurs des luttes contre la guerre en Irak et au Moyen-Orient. Donc, je pense qu'il a rassemblé dès son départ en gros quatre courants de pensée, le courant marxiste avec au départ le Parti communiste qui était très influent à la libération, les catholiques autour de témoignages chrétiens, les protestants et les libres penseurs avec un certain nombre de noms comme Camus, Beauvoir, Sartre, Montand, je ne sais pas, etc. Alors, j'insisterai juste sur deux choses, deux évolutions. Une qui s'est passée dans les années 99-2000. On peut dire que la période antérieure a été surtout marquée par des luttes contre, parce qu'il fallait bien être contre quand il le faut et toujours encore aujourd'hui. Mais en 2000, on a adopté un peu comme chemin et comme outil la culture de la paix qui a été définie plus clairement par une résolution des Nations Unies en 1999 sur résolution 52-243. Je vais vous donner quelques extraits. Et on est passé d'une culture du contre, du non, d'opposition à la guerre à une culture plus de la construction de la paix. Et donc, cet article 3 que je cite de la résolution dit l'épanouissement d'une culture de la paix de façon intrinsèque liée à la promotion du règlement pacifique des conflits, du respect, l'entente et la coopération internationale, mais le respect des obligations internationales, la promotion de la démocratie, du développement, du respect universel de tous les droits de l'homme, de toutes les libertés, la formation à tous les niveaux de responsabilité de personnes sachant favoriser le dialogue, la médiation, le règlement pacifique des conflits, mais également le renforcement des institutions démocratiques pour des processus de participation au processus de développement, l'élimination de la pauvreté, de l'analphabétisme, la promotion du développement économique et social, l'élimination de toutes les forces de discrimination à l'égard des femmes, le respect et la promotion des droits de l'enfant, la promotion de la libre circulation de l'information à tous les niveaux, la gestion des affaires publiques de manière transparente, et les formes de racisme telles que la discrimination raciale, la xénophobie, etc. Et donc, en gros, vous pouvez continuer, ça va, ça vous donne une idée de l'ensemble des thématiques qui sont inscrites dans la culture de la paix, et la deuxième partie de la résolution, appeler en fait tous les acteurs de la société civile, qu'ils soient institutionnels, élus, collectivités locales, mais bien sûr tout le tissu citoyen et démocratique d'un pays comme le nôtre, c'est-à-dire les organisations syndicales, les associations, à prendre leur part et à agir aux côtés des universités, des écoles, des chercheurs, etc. Et donc, c'est, ensuite, on a pris un peu ça comme guide, comme référence, et ensuite, l'histoire a un peu accéléré les choses, et ça a été les attentats de 2015, qui nous a conduits à chercher les moyens de rassembler tout le monde à un moment donné où il y avait quand même une certaine, au-delà des manifestations de réprobations, besoin de travailler ensemble. Et c'est là qu'on a lancé un appel qui disait « L'aspiration des peuples à vivre ensemble en paix, dans la solidarité, la justice et la fraternité est immense ». Nous disions « Nous sommes persuadés qu'une de nos différences de compétence, d'appartenance ou de sensibilité philosophique, politique, religieuse, syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l'expression de cette aspiration commune à la paix ». Et l'appel se terminait en disant « Nous sommes convaincus que lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent, il est nécessaire d'agir pour des politiques sociales, économiques, culturelles et de paix s'inspirant de la Charte des Nations Unies ». Et sur cette base-là, s'est constitué un collectif qui s'appelle « Collectif en marche pour la paix » qui regroupe aujourd'hui plus de 150 organisations et dont la LDH, la Ligue des droits de l'homme, fait partie. Et ce collectif, il a écrit en 2017 un livre blanc pour la paix de 100 pages où on formule des propositions. Et autre date importante, je crois, c'est 2019 où ce collectif a organisé les marches pour la paix le 21 septembre. Et grâce au fait que les Nations Unies aient déclaré le 21 septembre 2019 « Journée de la paix et du climat » a pu permettre de faire la jonction avec ceux qui se battaient contre le réchauffement climatique et pour une justice climatique. Et donc, on retrouve dans cet appel des gens qui se retrouvent autour de la culture de la paix, des objectifs du développement durable, de la défense du climat. En fait, tous ceux qui luttent pour une paix construite sur la réalisation concrète des droits humains. Et donc, c'est à fait logiquement qu'on avait déjà gagné un réunion-débat avec la LDH, avec le CCFD, ATD-Carmont, de la CGT. Et donc, cette année, avec le confinement, on est reparti pour une visite conférence. Un autre élément qui nous a donné l'envie de le faire, c'est qu'on a été saisi par la Société espagnole pour le droit humain, pour le droit international des droits humains, qui se propose de lutter au niveau mondial pour une déclaration universelle du droit humain à la paix. Et aujourd'hui, de l'ordre de 700 organisations sont regroupées au niveau mondial pour essayer de promouvoir cette déclaration. Excusez-moi si j'ai été un peu long, mais ça resitue le contexte. Je redonne la parole à Corentin. Bien, merci pour cette présentation. Quand on vous écoute, on comprend bien sûr l'importance de préserver la paix et même de la construire pour le futur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir ensuite maintenant écouter Dominique Noguerre, qui va pouvoir nous parler de cette initiative de la Société espagnole pour le droit international et les droits humains, qui a, en se joignant avec 700 autres organisations, qui a été à l'origine de cette déclaration universelle du droit humain à la paix. Donc, ce que je propose, c'est que Dominique Noguerre se présente à nous et qu'ensuite, elle puisse nous parler de cette initiative fondamentale. Très bien, merci beaucoup d'abord de m'avoir invitée. Je suis très contente de participer à cette visioconférence. Donc, je m'appelle Dominique Noguerre. Je suis avocate retraitée maintenant, après de longues, longues années d'exercice dans ce métier. Mais il faut bien savoir s'arrêter un jour. Mais je continue à militer activement toujours au sein de la Ligue des droits de l'homme, dont je suis une des vice-présidentes. Je ne vous ferai pas l'historique de la Ligue des droits de l'homme. Vous devez savoir quand elle est née, au moment de l'affaire Dreyfus, il y a déjà 120 ans, presque 121 maintenant. C'est toujours dans l'optique, disons, de la défense des droits. Et je crois que ce mouvement qui se met en place pour une paix qui soit reconnue et efficace pour tout le monde, rentre pleinement finalement dans nos attributions aussi, parce que je dirais, pour schématiser, sans la paix, il n'y a pas de possibilité d'exercice des droits. Je crois que c'est aussi simple que cela. Or, s'il n'y a pas d'exercice des droits, il n'y a pas de dignité de l'homme en général et de la femme, bien entendu. Donc, pour nous, on est en plein dans notre cœur d'activité, dans notre cœur de métier, si j'ose dire. Et c'est vrai que j'ai pris connaissance, je vous l'avoue, très très récemment, parce que je ne connaissais pas, l'initiative espagnole. Je n'en avais pas entendu parler, parce que je ne sais pas, c'était passé complètement à côté. Donc, je l'ai lu cet après-midi, pour vous dire la vérité. Et je trouve qu'effectivement, c'est une initiative qui est tout à fait intéressante et qui finalement, ça m'a confortée dans mes certitudes. C'est-à-dire que dans les déclarations qui sont faites, ça recouvre finalement la totalité de l'exercice des droits que tout à chacun est en droit de pouvoir exercer librement. Alors, je pense que c'est d'autant plus important en ce moment que nous vivons quand même une période extrêmement particulière. extrêmement particulière, parce que si je ne prends, bon, bien sûr que l'exemple de la France, mais qui évidemment s'étend bien au-delà de nos frontières, on vit quand même une période de restriction des droits, c'est évident. Alors, comme on n'est pas en guerre armée, et fort heureusement dans notre pays, mais comme on a quand même un président qui nous a déclaré qu'on était en guerre, je veux dire, on a quand même aussi toujours cette culture de la guerre à laquelle il faut participer, etc. Mais ce que je constate, moi, aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la guerre armée, il y a vraiment une guerre vis-à-vis des droits. Et ça, c'est quelque chose qui me taraude et sur lequel nous nous battons régulièrement tous les jours. Parce que, vous le voyez bien, depuis, Roland a parlé tout à l'heure des attentats de 2015, qui ont été des tragédies terribles, cela a enclenché toute une série de dispositions qui ont mis à mal, finalement, une grande partie de nos droits. Les états d'urgence successifs qui se sont enfilés les uns derrière les autres, puis les mesures de l'état d'urgence qui sont rentrées dans la loi ordinaire. Et aujourd'hui encore, vous le voyez bien, pendant cette période de confinement, avec les projets de loi qui sont en préparation, à nouveau des restrictions très importantes sur nos libertés. Donc, c'est quelque chose qui est inquiétant, extrêmement inquiétant, et que nous nous combattons vraiment de toutes nos forces, et qui rentre complètement dans ce schéma-là. Parce que quand vous avez la déclaration espagnole, brièvement résumée par Roland tout à l'heure, qui parle de l'ensemble des droits qui sont nécessaires pour pouvoir être considérés comme vraiment un humain à part entière, eh bien, on voit que petit à petit, on est en train de les grignoter, et on est en train de les modifier. Et je trouve, avec confinement oblige, bien évidemment, avec finalement, même s'il y a des combats, quand même une certaine acceptation générale qui nous inquiète beaucoup. Voilà, qui nous inquiète beaucoup. Alors, c'est vrai que, sans la paix, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de possibilité de droits. Parce que la paix, c'est éviter, je vais donner des exemples comme ça, les uns derrière les autres. C'est éviter, par exemple, les migrations forcées, les migrations forcées, que nous voyons tous les jours. Moi, je me trouve actuellement en Espagne. Je peux vous dire que les arrivées de migrants qui fuient des conflits sont de plus en plus importants. Et c'est là aussi quelque chose de très sérieux, de très important. Et quand on voit la gestion qui est faite de ces migrants, de la manière dont ils sont accueillis, de la manière dont ils ne sont pas accueillis plus exactement, et de la manière dont on les traite, on a de quoi, effectivement, être très inquiet. Mais c'est aussi, et vous le savez bien, une aggravation assez considérable d'une forme de pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec cette pandémie qui nous a mis à mal depuis le début de l'année, on voit bien que les écarts, les discriminations, les écarts de niveau de vie, etc., se sont considérablement creusés, et qu'on a aujourd'hui toute une partie de la population qui est en situation de très grande précarité. Et puis, ça ne s'arrange pas, puisqu'on voit bien qu'avec les va-et-vient, les confinements, les déconfinements, etc., on continue à aller dans un sens qui n'est pas très favorable. On voit bien aussi, et je vais voir pourquoi je reviendrai à la paix après, on voit bien aussi, et c'est dans la déclaration des Espagnols, par exemple, la question de l'attribution des questions de sécurité au secteur privé. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'analyser le projet de loi, la proposition de loi, pardon, sur la sécurité globale, où on a beaucoup parlé de l'article 24, cet fameux article qui est la question des journalistes, de savoir si on peut filmer pendant les manifestations, etc. Mais dans cette proposition de loi, il y a bien d'autres choses dont on ne parle pas, comme notamment, par exemple, l'attribution de tâches liées à la sécurité, qui devraient donc être attribuées à la puissance publique, et qui vont se retrouver entre les mains de la sécurité privée, donc avec des risques, évidemment, de dérapage et de non-contrôle. La justice sociale, si l'on en parle aussi, tout ça, c'est quelque chose de très important. On voit bien que, depuis le début de cette pandémie, des confinements, etc., les conditions du code du travail ont été profondément modifiées. On voit bien que les conditions dans lesquelles travaillent aujourd'hui les gens ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques mois. Et ce sont des choses qui s'accumulent les unes envers les autres. Alors, c'est vrai que, ce que je disais tout à l'heure, même si on n'est pas dans une guerre armée, on est dans une guerre quand même. Et c'est pour ça que la paix, c'est aussi la paix sociale, c'est aussi la paix pour les citoyens, c'est aussi la paix, c'est la sûreté, c'est la sécurité pour chacun de pouvoir être certain de vivre dans des conditions normales. Donc, je pense que tout est lié et qu'on ne peut pas séparer les uns des autres. Alors, bien sûr, on a eu, nous aussi, à la Ligue des droits de l'homme, des combats depuis toujours contre les guerres de colonisation, contre les conflits un peu partout dans le monde. Mais aussi, on se bat aussi beaucoup contre cette guerre qui est faite au droit. Voilà, je crois qu'on a besoin de cette paix, d'une paix sociale, d'une paix qui remette tout le monde dans ses droits et qui permette de pouvoir les exercer pleinement. Or là, je pense qu'on est en train de nous les enlever petit à petit, de nous les effilocher. Et je crois qu'on a une… Voilà, et c'est un rôle de citoyen aussi de se mobiliser pour ça et de faire en sorte que ça ne perdure pas. Nous avons malheureusement vu comment les débats se passent au Parlement, ou plus exactement, je dirais, les absences de débats. Ce sont des procédures généralement faites en urgence, très peu de débats, des votes qui ne donnent pas un sentiment d'un véritable exercice démocratique. Donc, tout ça est inquiétant. Et je pense que cela ne peut, si ça continue comme ça, que déboucher sur des conflits en interne et qui sont très inquiétants. Donc, quand j'ai lu cette déclaration des Espagnols, j'ai retrouvé en fait tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que quand ils proclament qu'il faut que nous puissions nous battre pour une paix en général, c'est pour tout ça. C'est la paix pour chacun d'entre nous. La paix, c'est-à-dire de pouvoir se dire que l'on peut rentrer chez soi, avoir un toit, travailler, avoir des droits, ne pas être discriminé, ne pas être victime de racisme, pouvoir rester dans son pays et ne pas être obligé de le quitter parce qu'il y a soit la famine, soit des conflits, etc. Et bien évidemment, ça joue aussi sur toutes les autres questions plus récentes de l'environnement, de tout ça, qui sont extrêmement importants. Et quand on voit que pendant ces périodes qui sont si difficiles, les budgets qui sont liés aux questions militaires et aux armements ont considérablement augmenté alors que tout cela devrait, tout cet argent devrait au contraire être réinjecté dans un fonctionnement beaucoup plus démocratique, permettre aux services publics de mieux fonctionner, permettre à tout le monde de pouvoir vivre mieux, je pense que nous avons là un combat qu'il faut continuer à mener et qui est vraiment extrêmement important parce que sinon, je pense qu'on va se heurter à un mur et que ça va être assez catastrophique. Alors, je ne sais pas si cette prise de conscience est suffisamment forte. Je vous vois tous autour de ces écrans et je sais que vous, vous êtes convaincus, mais je pense que nous avons aussi, nous tous, en tant qu'individus, à en parler autour de nous, à faire notre travail de citoyen, essayer d'en parler parce qu'on ne peut pas rester dans ce non-droit permanent et les projets de loi, comme je vous l'ai dit, se multiplient les uns derrière les autres et je n'ai pas tout évoqué, je vous ai parlé des plus récents sur la sécurité globale, mais enfin, on a eu quand même depuis deux ou trois ans un nombre de lois absolument incroyables qui ont rétréci nos libertés et je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça et que la paix, là, elle est en danger, elle est en danger dans tous les sens du terme et qu'il faut continuer à la préserver et je pense que l'initiative des Espagnols est intéressante dans le sens où ça permet justement, peut-être, peut-être, je ne suis pas suffisamment encore, je n'ai pas été aussi loin dans l'examen de ce texte parce que je vous l'ai lu cet après-midi, de pouvoir engager peut-être des actions qui permettent de pouvoir mettre en cause un certain nombre de comportements des États, etc., qui se comportent finalement de manière à mettre en péril l'exercice de la paix pour tout le monde, etc. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire, après, il faut qu'on débatte ensemble, mais je pense que la situation est assez sérieuse et qu'il ne faut pas la traiter à la légère et que nous avons tous besoin d'en être très conscients et de faire un vrai travail pédagogique autour de nous pour essayer de faire comprendre que la paix, c'est aussi tout ça, la paix, c'est l'exercice de nos droits et qu'on ne peut pas jouer avec ça parce que sinon, je pense que nous y perdrons tous énormément. Voilà, c'est ça que je voulais dire en quelques mots et je crois que nous avons beaucoup de travail devant nous. Dans des conditions difficiles, on le voit bien, les difficultés que nous avons, bon, là, on se voit en visio. Une année entière à ne pas se voir, à ne pas se parler en face, à ne parler qu'à travers des écrans, c'est difficile de militer, c'est difficile de convaincre, mais je pense quand même qu'il faut y aller par tous les moyens parce que, d'abord, je pense que malheureusement, on n'a pas tout à fait terminé et qu'on risque d'avoir encore quelques séances comme celles que nous avons aujourd'hui de manière, voilà, télématique, mais en tout cas, les convictions, elles, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent et il faut qu'on continue à œuvrer dans ce sens-là pour que tout le monde puisse bénéficier, effectivement, d'une paix, qu'elle soit sur des conflits ou qu'elle soit une paix, je dirais, sociale au sens large du terme qui permette à chacun d'exercer ses droits. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci beaucoup. On ne peut être que convaincus en vous écoutant de la nécessité de protéger ces droits qui sont censés s'attaquer, notamment aujourd'hui avec la loi sécurité globale ou même quotidiennement dans le monde. ils sont comme, vous avez utilisé l'expression grignoter, qui est selon moi vraiment juste, c'est par petits morceaux, on attaque les droits et on les fait tomber. Alors, ce que je propose, je vais poser une question et ensuite, on va laisser la parole à ceux qui ont écouté la conférence pour qu'ils puissent vous poser des questions et qu'on puisse ensuite débattre. Alors, ma question, ce serait, justement, sur cette proposition de déclaration universelle du droit à la paix qui a été faite par cette société espagnole de protection des droits humains, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une limite à l'approche juridique de la protection des droits de l'homme dans le sens où on va demander à des États de respecter des droits humains en les contraignant juridiquement, c'est-à-dire par cette déclaration universelle, alors que ces États qui choisissent de faire la guerre s'inscrivent justement dans une sortie de l'État de droit et dans un non-respect du droit ? Est-ce que pour protéger les droits, la solution juridique est justement la mieux adaptée ou est-ce qu'il n'y aurait pas une limite de l'approche juridique dans cette déclaration ? C'est moi qui réponds ou c'est… Oui, ce serait vous. C'est moi qui réponds, pardon. Alors, oui, bien sûr qu'il peut y avoir une limite. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Il existe déjà un certain nombre d'organismes internationaux qui donnent des règles dont les États s'affranchissent parfaitement aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de valeur, de moyens contraignants. Voilà. Quand vous avez des États qui ne respectent pas des droits, ils se font tenser par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, par exemple, qui va faire des remarques, des rapports, des déclarations dont je vous avoue que les États n'ont pas l'air de s'émouvoir beaucoup. Je vais vous citer deux exemples. J'ai participé en 2019 en tant qu'observateur international au procès des indépendantistes catalans à Madrid. Qu'elles conçoivent ce qu'on pense de leur histoire d'indépendance ou pas, ce n'est pas la question, c'était une question de principe et de droit. Les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce procès nous ont amené à faire un rapport extrêmement critique sur les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et c'est allé jusqu'au Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a fait des remarques, qui a envoyé des rapports au gouvernement espagnol. personne ne sait ce que c'est devenu, le gouvernement espagnol a continué à faire son truc et personne ne s'en est occupé. Nous avons plus récemment sur le projet de loi, décidément, pardon, sur la proposition de loi sécurité globale eu deux, l'alerte du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur les dispositions notamment de l'article 24, les histoires aussi des drones et des captations de l'image, etc. Je n'ai pas l'impression que ça soit non plus extrêmement contraignant, c'est désagréable, ça ne fait pas bien dans le décor, ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, malheureusement, il faudrait trouver peut-être quelque chose de plus contraignant. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans cette déclaration espagnole on peut aboutir à quelque chose, mais on a déjà, je vous l'ai dit, des organismes qui normalement sont censés contrôler les États qui font des rapports mais la valeur contraignante pour l'instant, voilà, je vous dis, ça ne fait pas bien dans le décor, on est un peu marqué, on sait que tel pays s'est comporté comme si tel pays s'est comporté comme ça et alors, les États continuent malheureusement à faire ce qu'ils ont envie de faire et voilà. Moi, je pense que par contre dans la limite qu'on pourrait trouver dans cette déclaration espagnole, c'est peut-être l'obstacle que les États vont mettre en disant mais en fait nous on veut faire ce qu'on veut, on est souverains et on n'a pas besoin de quelque chose de supérieur à nous et les questions justement liées à la paix, etc. Mais encore une fois, ça repose la question de l'universalité des droits, c'est-à-dire que les droits ils sont supranationalistes, nous. Dominique, il y a quelque chose on t'entend ? On vous entend mal ? Ton micro est défait. Dominique, ton micro. Non, je suis désolée, j'ai fait une fausse manie, je ne sais pas que vous en êtes récidée. Excusez-moi, je crois que j'ai fait une fausse manie en désactivant quelques micros qui gênaient. Excusez-moi. Ah, c'est vous qui m'avez coupé la parole. Ça, alors là, je le retiendrai, je le retiendrai. Désolée. Je vous en prie, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Ça se produira. L'université des droits. Là, on en était à l'universalité des droits. L'universalité des droits. L'universalité des droits. C'est-à-dire que les droits, ils transcendent normalement les États. C'est-à-dire que les droits, d'abord, ils ne se divisent pas, ils sont universels. Le droit à pouvoir vivre dans la dignité, ça doit, ça s'exerce n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Le droit de pouvoir se loger, c'est la même chose. Le droit de ne pas être discriminé, de ne pas être victime de racisme, ça se décline partout, pareil, quel que soit l'endroit. Donc, on ne peut pas, c'est ça qu'il faut arriver à mettre en avant, c'est-à-dire que cette universalité des droits, je sais que certains États ne veulent pas en entendre parler, ils veulent des droits à géométrie variable, en fonction de ce qui les intéresse, de ce qui correspond à leur truc. Alors, voilà, il ne s'agit pas qu'un pays donne l'exemple par rapport à un autre, parce que là, on retomberait dans des rapports pseudo, pas coloniaux, mais autres, il ne s'agit pas de ça, c'est justement d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des droits et ces droits-là, il faut pouvoir les égarcer, comme le droit, je ne sais pas, de pouvoir accéder. Alors, évidemment, tout ne se fait pas pareil partout, les inégalités sont tellement importantes que vous ne pouvez pas comparer des pays très pauvres de certaines régions du monde avec des pays plus développés, mais il n'empêche que les droits doivent quand même s'exercer de la même manière. Voilà. Donc, je pense que dans cette déclaration espagnole, c'est intéressant parce que justement, ça couvre l'ensemble de cette universalité, ça couvre cette universalité des droits et je pense que les États sont très réticents finalement à ça parce qu'ils ont toujours la tendance de vouloir faire ce qu'ils veulent chez eux, comme ils veulent, considérant que c'est mieux adapté à leur situation plutôt que de l'autre, etc., en fonction de certains éléments, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Renan, je veux bien dire deux mots à la question. Corentin ? Oui, allez-y, oui. D'accord. par rapport à la question, je pense que, bon, il y a toujours des discussions en matière juridique de savoir si la réalité précède le droit ou si le droit qui fait avancer les mentalités. Bon, on a vu ça par rapport à l'avortement, à d'autres droits. je pense que le fait que la question de la paix, elle est abordée effectivement dans plein d'organisations, que ce soit l'OMS, on dit la santé, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, maintenant on dit « l'homme a le droit à un environnement sain », je trouve que c'est quand même bien que des juristes aient dit « c'est le moment de globaliser tout ça et d'enrichir la déclaration universelle des droits de l'homme par une déclaration de l'humain à la paix ». Ce qui change considérablement de mon point de vue, c'est que l'individu, en tant que tel, peut devenir acteur de droit international sur ces questions-là. Alors qu'aujourd'hui, quand on lit la charte, ça commence bien par « nous, les peuples », mais en fait, pour la mise en œuvre de la paix, ce sont les États auxquels on donne délégation. Et je trouve que la question qui a été posée par Corentin, bon, les droits qui sont affirmés sont toujours, on a toujours la nécessité de lutte pour les, ils sont toujours violés, on a toujours le, mais ça pose, de mon point de vue, ça clarifie un objectif et ça le pose comme une priorité pour l'humanité. Et ça peut permettre de rassembler, d'ailleurs, la résolution, elle cite la culture de la paix, elle cite les droits de l'environnement, elle cite aussi la nécessité de respecter l'article 6 du traité de non-prolifération nucléaire et de respecter le traité d'interdiction des armes nucléaires qui est adopté en 2017 et qui est violée par notre pays. Donc, c'est déjà, le seul fait de poser ça sur la table au niveau international des Nations Unies, il faudra que ceux qui sont contre l'affirmation d'un droit de l'homme à la paix se positionnent politiquement et face à la, donc on voit bien que par exemple dans la même chose pour la convention d'interdiction des armes nucléaires, c'est le droit humanitaire qui a été mis en avant. Il y a eu trois grandes conventions internationales dans lesquelles la France a brillé par son absence, il n'empêche que malgré l'opposition des plus puissants, aujourd'hui, il y a 126 qui ont voté un traité d'interdiction des armes nucléaires qui le 22 janvier va rentrer en vigueur. Donc, ça montre que le fait de se battre pour un droit positif nous oblige à partir du moment la clarification des objectifs est là, c'est un peu la même chose que pour les entreprises. Alors maintenant dans les forums sociaux mondiaux, on a vu apparaître toute une série de demandes sur l'éthique, je ne sais plus comment on dit, ce n'est pas le bon mot, mais l'éthique du comportement des entreprises. Et voilà, ça c'est une revendication. Et l'autre chose, c'est un autre mode de fonctionnement par exemple dans les médias, les médias d'investigation et la guerre au Yémen et la Palestine. Sur les ventes d'armes par exemple, on s'aperçoit qu'en Palestine, je donnais l'exemple dans une autre conférence récemment, vous avez sûrement entendu ça, qu'on a retrouvé des munitions, des balles d'armes qui ont servi à tuer un jeune palestinien et qui s'avère être française. Et théoriquement, on n'aurait pas dû la trouver là, elle n'a aucune raison d'être là. Et donc, les gens sont habilités maintenant à faire un recours contre la société. Donc, le fait de reconnaître un droit humain positif donne aux individus, par exemple, donnerait le droit aux Irakiens de demander que le président des États-Unis peut-être et que le monde entier dise qu'il doit être très… On a les instruments juridiques pour, disons, dire qu'il devrait passer, je ne sais pas, au tribunal… Justement, passer où ? Devant quel… Je ne suis pas juriste, mais je dis que ça, quand même, on a vu quand même que les journalistes de Disclose ou bien Amnesty quand ils vont sur le terrain, ça met en difficulté vraiment les politiques parce que là, on n'est plus dans le tach général, qu'on arrive à avoir des instruments juridiques nouveaux. Je pense que c'est juste une idée comme dit l'autre. Non, mais je pense que c'est une bonne idée et je pense que ça revient à dire finalement que nous avons, chacun d'entre nous, un rôle à jouer. Voilà. Et qu'on peut le jouer en fonction des textes qui peuvent être mis en place. Je pense que c'est important parce que c'est vrai que ce que tu disais, c'est très juste sur la question, par exemple, des forums sociaux et tout, ça a fait énormément bouger les lignes, ça a fait beaucoup avancer à la fois les réflexions et les actions et je pense que, voilà, c'est un réveil citoyen que je trouve tout à fait important et qu'il faut mener. qu'il faut mener. Maintenant, encore une fois, je n'irai pas beaucoup plus loin sur ce texte que je n'ai pas suffisamment étudié pour voir jusqu'où ça peut aller, mais en tout cas, mettre en cause effectivement des responsabilités d'entreprises qui dans le monde entier se comportent de telle ou telle manière, etc. Oui, je pense que c'est important. De toute façon, ce ne sont pas les États qui le feront. Donc, ça ne peut être que finalement des individus. Donc, c'est très important qu'on puisse le faire. Oui, c'est vrai, il existe toujours une tension entre la proclamation des droits, les traités et puis leur application concrète et puis surtout les mesures concrètes et contraignantes qu'on met en œuvre pour les faire appliquer. Et c'était un petit peu là le but de ma question. C'était comment faire pour que ce traité, cette déclaration ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, mais bien des applications concrètes et des effets concrets dans la réalité pour la conservation et la construction de la paix. Alors, maintenant, je propose qu'on laisse la main aux questions du public, entre guillemets, du public numérique. Donc, si vous avez une question, vous pouvez réactiver votre micro. Essayez de ne pas tous parler ensemble. On le met la petite main. s'il y a trop de... Oui, avec la main, c'est bien. Une telle habitude de Zoom depuis neuf mois que maintenant, je suis imbattable. Edith ? Allez-y, oui. Oui, je ne vais pas parler. Madame, pour être un bon citoyen, il faut connaître ses droits. Absolument. Donc, d'où la liberté de la presse, de l'expression, etc., et pas trop de fake news. Mais donc, ma question, ça concerne l'éducation des citoyens. Donc, vous savez qu'actuellement, il y a le service national universel. Nous, nous pensons que ce projet actuel, tel qu'il est défini et qu'il a été expérimenté depuis 2019, il est trop militarisé. Tout à fait. Voilà. Et que c'est à l'encontre même de l'éducation d'un citoyen à 16 ans. Donc, vous savez que nous faisons partie d'un collectif non au SNU et il y a des problèmes de constitution, n'est-ce pas, puisque ce sont des jeunes de 16 ans. Je voudrais avoir votre avis là-dessus par rapport, justement, à l'illégalité, paraît-il. C'est ce que un représentant de la LDA avait dit lors d'une réunion. Et comment faire ? Parce que franchement, personne ne connaît, n'est-ce pas, ce projet SNU ou en tout cas, il est très très peu évoqué et pourtant, il peut faire un mal terrible, terrible par rapport à la culture de la paix. Merci. Alors, je ne sais pas si je réponds à chaque fois ou… peut-être, c'est plus simple. On prend deux ou trois questions, peut-être. On prend deux ou trois questions. Bon, je vais noter. Alors, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Allez-y, lancez-vous, lancez-vous ! J'ai perdu mon stylo, moi, attendez. Bon, je peux répondre quand même sur le temps que vous réfléchissiez et que vous vous lancez, on va parler du SNU. Oui, vous avez raison sur un point, même sur plusieurs points, il faut connaître ses droits, il faut savoir de quoi on parle et qu'est-ce qui est en train de nous tomber dessus. Donc, je ne pense pas que ce soit uniquement par la presse qu'on puisse connaître ses droits. Je crois qu'il y a un vrai travail qui est un travail associatif, citoyen, voilà, d'information sur la connaissance des droits. Concernant le SNU, nous aussi, on fait partie du nom SNU, vous le savez bien. Mais je crois que, alors là-dessus, il y a une vraie désinformation, c'est-à-dire que c'est présenté comme quelque chose au contraire de très inclusif, très incluant dans la société, etc., alors qu'en fait, effectivement, c'est très militarisé. Mais je crois que ça correspond à une volonté aussi d'une mise au pas, une forme de mise au pas de la jeunesse, c'est-à-dire, en gros, vous rentrez dans le rang, vous avez un certain nombre de contraintes et puis vous arrêtez de vous exprimer comme vous en avez envie parce que ça ne fait pas bien dans le décor. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose effectivement sur lequel il faut vraiment, vraiment se mobiliser, beaucoup plus fort qu'on ne le fait maintenant parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses qui nous sont tombées dessus. Parce que c'est très difficile d'être dans tous les coups. Mais ça n'est pas oublié et je pense qu'il y a un travail, en tout cas, d'information. Déjà, commencez par expliquer ce que c'est. Expliquer ce que c'est, voir quels en sont les risques qui seront peut-être d'ailleurs pas appréciés de la même manière par tout le monde parce que ça peut aussi correspondre à certains désirs de personnes qui n'arrivent pas à gérer eux-mêmes certaines situations et qui vont déléguer avec ce SNU une forme d'autorité. Voilà. Mais d'en mesurer les conséquences et d'en informer là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'information. Et vous avez raison, ça fait partie des choses à remettre sur le devant. Voilà. Parce qu'on a tellement d'événements qui se sont produits les uns derrière les autres qu'on a un peu laissé tomber. Mais c'est très inquiétant effectivement pour la culture de la pêche. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je crois qu'il faut qu'on réattaque là-dessus et qu'on informe. De toute façon, pour connaître ces droits, pour exercer ces droits, il faut les connaître. Vous avez parfaitement raison de dire ça. Et pour les connaître, il faut aller les chercher. On les apporte aussi aux gens. Donc, c'est notre travail aussi d'association de citoyens, de militants, d'essayer de cadrer, expliquer les tenants et les aboutissants, les risques, les potentiels, les réels, etc. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça va tout à fait à l'encontre de la culture de la paix. Ça, c'est malheureusement tout à fait vrai. Mais je vous dis, je pense qu'on risque d'avoir des surprises parce qu'il y a pas mal de… J'ai entendu quand même dire pas mal que c'était une façon aussi de régler un certain nombre de problèmes de la jeunesse qu'on n'arrive pas à régler par d'autres moyens. Alors qu'on pourrait les régler par d'autres moyens, mais c'est parce qu'on ne veut pas le faire ou on ne l'a pas fait depuis très longtemps et donc ça part en vie. Voilà. Donc on risque peut-être d'être un peu à contre-courant dans certains cas, mais ça, ça ne fait rien. On a l'habitude et je pense que ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher. Merci. J'avais une question à poser si personne ne sait. Vous avez abordé dans votre… Ou tu as abordé, pardon Dominique, la question de la sécurité et de la sûreté. Oui. Alors est-ce que… J'aimerais bien peut-être… Est-ce que tu ne penses pas que sur cette question-là, le mouvement citoyen a un peu lâché et qu'on a laissé, pour en finir, des visions d'extrême droite portées essentiellement en France, mais pas que, de droite et d'extrême droite et le Front National, alors que la sécurité est quand même un droit normal que nous, on a tendance maintenant à bien développer dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire sécurité individuelle, collective, physique, mais aussi sociale, économique et maintenant écologique. Alors, sécurité, sûreté, est-ce que tu pourrais nous approfondir tes idées là-dessus ? Je vais essayer. Je pense que d'abord, ce n'est pas du tout la même chose, la sécurité et la sûreté. C'est-à-dire que le droit à la sécurité, je pense qu'on en a tous légitimement besoin, on a besoin de ne pas se faire voler son sac à main dans la rue, de ne pas se faire agresser, de pouvoir vivre, etc. normalement. Mais la sûreté, c'est aussi un droit fondamental parce que c'est celui qui permet de vivre dans un État qui lui-même ne vous met pas en insécurité. Or, aujourd'hui, on est dans un État qui vous met en insécurité, c'est-à-dire qu'un ensemble de mesures qui sont prises par des gouvernements nous mettent en insécurité sociale, en insécurité sociale, oui, sociale, civile, politique. Et à partir du moment où c'est l'État qui vous met en insécurité, on a une atteinte à la sûreté. Je crois que c'est ça qui est très important. Mais on nous explique depuis des mois, même des années, que la première des libertés, c'est la sécurité. Ça, on l'entend à longueur de journée. La première des libertés, c'est la sécurité. Non, la première des libertés, c'est la sûreté. Et ça, vous le retrouvez dans la déclaration des droits de l'homme de 1789, que chaque citoyen a droit à la sûreté. Pourquoi est-ce qu'il y avait ça dans la déclaration de 1789 ? Parce que c'était contre les lettres de cachet. C'était contre le fait, par exemple, que l'État de l'époque pouvait mettre, par exemple, quelqu'un en prison sans aucun jugement, sans aucun motif particulier, le priver de sa liberté. Donc, il y avait une raison d'État qui faisait qu'on mettait le citoyen en danger. Donc, il fallait que le citoyen retrouve face à l'État une forme de de rapport de sûreté. Voilà, il était en sûreté, l'État se chargeant de le protéger, mais pas de le mettre en insécurité. Or, ce que l'on voit depuis quelque temps, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on a complètement zappé le mot de sûreté. D'ailleurs, vous ne l'entendez plus nulle part. On ne vous parle que de la sécurité. On ne parle que de sécurité. La sécurité, elle ne peut pas être au détriment justement de la sûreté de chacun. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez, et ce sont des sujets difficiles, ce sont des sujets difficiles et très polémiques. Vous avez, par exemple, je reviens toujours à ma proposition de loi sur la sécurité globale, par exemple, les drones qui vont surveiller et filmer. Un drone, ça ne s'arrête pas exactement à l'entrée de votre jardin. Ça va filmer toute une zone, y compris votre intimité privée. Puisque le drone, vous ne savez pas de ce que les images vont devenir. Vous ne savez pas qui va les utiliser. Vous ne savez pas à quelle fin elles vont être prises. Alors, sous couvert de sécurité, c'est-à-dire on vous assure qu'on ne va pas venir quand on peut y aller à votre maison, vous pouvez vous retrouver, vous, en insécurité parce que ces images peuvent être utilisées sans que vous le sachiez à votre insu et sur des manières de cette façon-là. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là. Alors là, je parle des drones. Il y a les caméras de surveillance. Bien entendu, les caméras, ça peut être très utile, mais ça peut être aussi extrêmement insécure, c'est-à-dire que vous ne savez pas non plus ce que les images vont devenir et ce qui va se passer. Vous avez, par exemple, la question de ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire qu'on va donner des droits beaucoup plus importants, par exemple, aux polices municipales dans les villes, un peu au détriment de normalement ce que devrait être le droit de la police républicaine, voilà, avec tous les défauts qu'elle peut avoir en ce moment, on ne va pas faire un schéma là-dessus, mais normalement, il y a des objectifs et des fonctions qui sont attribuées à la police. C'est un truc régalien qui appartient à l'État. Là, on va transférer un certain nombre de droits sur des municipalités puisque les polices municipales dépendent des maires. Selon les maires, je pense que vous avez Surti à Nice, ce n'est pas la même chose que si vous avez un autre maire qui travaille à l'autre bout de la France. Et en plus, vous allez avoir des sous-traitances à des sociétés de sécurité privées. À partir de ce moment-là, vous ne maîtrisez plus rien. Vous ne maîtrisez plus rien parce que vous n'avez plus une vision, si vous voulez, de votre propre sûreté. C'est-à-dire qu'un agent de sécurité privée, je n'ai rien contre les sociétés de sécurité privées, mais ce n'est pas leur boulot. Ce n'est pas leur boulot parce que vous ne savez pas à partir du moment où c'est privé, de quelle manière les choses vont être utilisées. En plus, si les gens sont armés, etc. Je veux dire, voilà. Donc, la sécurité et la sûreté, ce n'est vraiment pas la même chose. Or, aujourd'hui, on ne nous parle que de la sécurité et on ne nous parle jamais de la sûreté. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on ait à l'esprit en permanence. Et quand on entend ces débats à la télévision que je déteste parce que ça va dans tous les sens, etc., vous n'entendez jamais ce mot parce que personne ne sait plus ce que c'est. Voilà. et je pense qu'il va falloir recadrer. Et c'est aussi un travail qu'en la Ligue, nous faisons régulièrement et on essaie de remettre ça. On a un peu de mal à se rentendre par moments, mais on continue à le faire parce que c'est très, très important. Et on ne peut pas être, voilà, ne pas savoir, ne pas connaître les règles du jeu, voilà, avec l'état dans lequel on est. pardon, excusez-moi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci, c'est très intéressant, je pense. Et on a du boulot à faire, oui. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une main. Ah, tout ça. M. Gallas, c'est ça ? Ah oui, je suis intervenu, j'ai laissé quelques messages. Je pense que ton intervention de Mique est très intéressante. Ah, je t'inquiète, je ne savais pas ce qui allait sortir après, alors j'ai cru. Non, mais la question fondamentale de ce que tu viens de dire, c'est comment on va le faire partager à tous nos militants progressistes. Parce que ces questions-là, aujourd'hui, elles sont à l'ordre du jour. Et tout à l'heure, j'étais avant de... Là, je sors d'une petite manifestation très sous-cloche, je vais dire, et on a besoin d'élargir notre réflexion. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire et pourtant, c'est des fois pas ceux qui sont dans des structures qui peuvent faire beaucoup. Je peux vous dire que moi, je suis dans des associations, on a beaucoup à partager et je peux vous dire qu'on peut être suivi. Voilà. Ça, c'est le mot de l'espoir et je tiens à vous le dire et à vous rassurer. Merci. Merci. C'est très réconfortant. Yves-Jean, je pense, je vois. Bonjour, Dominique Neuguer. D'ailleurs, ça fait aussi un lien avec ce qui vient d'être dit. Moi, ce que je trouve tout à fait grave actuellement, c'est les confusions qui existent et les amalgames qu'ils ont fait entre certaines analyses et puis les conclusions auxquelles on peut arriver. La loi sur la sécurité, donc il en a été parlé, sur la plupart des attendus dits par le gouvernement, on est plutôt d'accord sur un certain nombre de choses, même s'il y a des mots qui peuvent être sujets à caution. Je dirais pratiquement la même chose sur la loi qui a été déposée symboliquement le 9 décembre où, à partir du discours des Mureaux, le discours des Mureaux, je veux dire, je suis prêt à en signer 80%. On ne va pas discuter sur le chiffre. Mais, quand on voit les conclusions de ce discours qui, heureusement, a été largement amendé, notamment par la LDAH, par le MRAB, par etc., et par le Conseil d'État, ça fait frémir, parce que le résultat, et je crois qu'un certain nombre de spécialistes des questions de laïcité sont d'accord pour dire qu'on va vers un affaiblissement de la laïcité. l'article de Bobéro dans Le Monde d'il y a quelques jours était, de ce point de vue, très illustratif. Donc, comment est-ce que on peut se battre contre, justement, ces amalgames, ces demi-vérités ou ces demi-mensonges dont nous sommes abreuvés ? Juste un petit exemple, on a transformé, il y a beaucoup de journalistes qui ont transformé la revendication, par exemple, sur l'article 24, dans lequel notre propre sûreté ou sécurité doit être, en tant que citoyen, doit être maintenue, mais ça a été dit, oui, mais les flics aussi, ils ont besoin de leur sécurité et de leur sûreté, sans doute, mais nous ne parlons pas de la même chose. Merci. Alors, je... Écoutez, je crois que vous avez fait d'une certaine façon un peu les demandes et les réponses, c'est-à-dire que on a beaucoup travaillé sur ces textes, beaucoup travaillé. On a réussi à les démonter, en partie. On a réussi, dans certaines circonstances, à obtenir des résultats au niveau du Conseil d'État. C'est un combat permanent, c'est un combat quotidien, c'est un combat qui ne cesse pas et qui est très peu relayé, ou mal relayé. Et là, on a aussi un énorme problème, je ne vais pas vous faire un dessin, avec les médias, vous le savez très bien, puisque le travail qui est fait comme très justement par nous, par le MRAP, etc. On en parle relativement peu, même pas du tout. Nous avons, dans ces travaux de démontage, si vous voulez, de ces textes, interpellé les parlementaires. on leur a écrit, on les a interpellés, on leur a mis le nez tu en disant attention, voilà, il y a ci, il y a ça, etc. C'est un peu inquiétant de voir la réponse. C'est-à-dire que quand on voit comment le vote se passe, on se demande s'il existe encore un vrai fonctionnement du Parlement. Et ça aussi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plutôt dans une chambre d'enregistrement que dans un Parlement qui débat. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Je veux dire que le débat parlementaire, il est complètement, excusez-moi d'expression, ce n'est pas très français, ce que je veux dire, il est complètement squisé. On a l'impression que voilà, d'abord parce que on fait passer des textes en procédure d'urgence, donc déjà, on raccourcit les débats et on voit bien quand même qu'il y a une majorité qui avance avec le petit doigt sur la couture du pantalon qui n'ira pas contre. Alors après, ça remonte, ça fait remonter à des choses qui sont beaucoup plus anciennes. C'est que c'est le système aussi démocratique d'aujourd'hui, de notre pays qui fait que les choses se passent comme ça. À partir du moment où on a fait l'inversion entre l'élection présidentielle et les élections législatives, on a complètement faussé le système parce qu'à partir du moment où un président est élu, on pense qu'il lui faut une majorité pour pouvoir fonctionner. Donc, avant, c'était Jospin qui a fait la bascule. Avant, on avait une assemblée qui était élue et puis après, on avait un président qui était élu et c'était pas du tout la même chose. Donc là, maintenant, on est complètement là. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait quand même un certain temps que c'est comme ça. Mais du coup, ça squeeze complètement. Et quand on a des choses aussi importantes que celles-là qui portent sur des éléments essentiels de notre vie dans notre société, on a de quoi véritablement s'inquiéter. Donc là aussi, on a à essayer de mettre le doigt dessus parce que c'est vrai que dans les réponses, alors d'abord, on est parmi les députés, enfin les parlementaires auxquels on a écrit, peu ont répondu. dans ceux qui ont répondu, peu ont été d'accord avec nous, mais les réponses étaient quand même pratiquement, je n'avais pas toujours les mêmes, mais oui, le texte est bon, oui, mais il fallait que, oui, mais c'était bien, mais pas d'analyse de fond, pas de, voilà. C'est quand même, là aussi, il y a de quoi être très inquiet sur l'avenir. C'est un petit peu plus facile, un petit peu plus facile avec les sénateurs. Il y a un petit peu plus de débats, mais là, sur l'Assemblée, là, sur ces textes-là, on n'y arrive pas. Donc, notre travail de quotidien, etc., c'est un travail de fond qui se fait, qui aboutit à des résultats, qui est absolument épuisant, qui est absolument, voilà, parce qu'on ne lâche rien, parce qu'on est tout le temps sur le front, parce que, heureusement qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on arrive à avoir des collectifs quand même. On a, par exemple, sur la loi sécurité globale, on a eu une grosse mobilisation des journalistes, mais il y a eu aussi des syndicats, etc., voilà. Donc, ça bouge quand même, mais dans un milieu quand même qui est très, qui est toujours un peu le même, voilà, on n'arrive pas trop à aller au-delà, mais ça aussi, ça fait partie de notre boulot, c'est d'essayer de faire passer nos arguments, on a fait des fiches, on a fait des notes, on a fait des argumentaires, et je pense qu'il faut y aller et essayer de les développer au plus grand nombre, retomber dans les vieilles pratiques du marché le dimanche matin à aller vendre sa salade pour essayer de convaincre, c'est du travail un peu par bout de ficelle, mais pour l'instant, on a, voilà, il faut que ça marche, et il faut y aller, même si on n'est pas très nombreux. Moi, je n'ai pas d'autres questions, je vais laisser la parole s'il y a d'autres personnes qui ont des interrogations. Bonsoir. Merci pour ce partage, j'avais une question par rapport au traité d'interdiction des armes nucléaires, comment réellement ce traité peut avoir un impact ou faire pression sur les pays détenteurs de l'arme nucléaire et comment par la suite ça pourra vraiment avoir un résultat. Je ne suis pas devin, mais… Comment faire pression ? Comment ? Comment faire pression, en tout cas, pour qu'il soit… Écoutez, je pense qu'il faut… Je ne sais pas si on aura gain de cause, mais… Écoutez, c'est déjà bien que ça existe, il faut déjà commencer par le commencement, parce que je crois que ça a été déjà un premier pas, mais c'est toujours pareil, faire appliquer ce genre de décision est complexe parce que les États, pour l'instant, ne sont pas dans l'optique de vouloir franchement appliquer ce traité, mais en même temps, je trouve quand même que justement dans l'opinion publique, ça a quand même pas mal bougé et que là, ça peut peut-être quand même influencer, disons, le comportement de certains États. Donc moi, je ne suis pas si pessimiste que ça, mais je pense que ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps et puis, je pense qu'on aura des réactions très différentes aussi selon les pays, selon les pays, parce que peut-être qu'il y en a qui seront plus sensibles à cette question-là parce que leur opinion publique, parce que les mouvements citoyens, parce que la pression interne fera que voilà, ils vont se sentir un peu plus obligés de faire quelque chose. Il y a d'autres pays dans lesquels ça sera beaucoup plus difficile. Mais je pense que là aussi, on a notre rôle à jouer, nous, en tant que citoyens, pour qu'on fasse pression sur nos propres institutions et gouvernements pour qu'ils appliquent ça. Je pense que le combat, là aussi, il faut le mener pour que ce traité soit appliqué dans les meilleures conditions possibles, même si c'est difficile. Je veux bien intervenir un petit peu sur cette question-là puisque c'est au cœur de notre activité. Je crois qu'effectivement, le Tiant est quand même un succès, un succès important, vraiment un succès important, qui place les pays détenteurs de l'arme nucléaire complètement en dehors du droit international. Il l'était déjà. Il l'était déjà. Certains même disaient qu'il n'y a même pas besoin d'un traité supplémentaire parce que l'article 6 du TNP et tout droit humanitaire va dans le sens de l'élimination totale de ces armes. Mais c'est quand même un pas de plus. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la discussion aujourd'hui sur ce qu'a dit Dominique de la Ligue des droits de l'homme et les difficultés qu'on rencontre parce qu'en fait, c'est vrai que sur les armes nucléaires, 76 % des Français sont favorables au désarmement nucléaire. 68 % des Français sont d'accord pour que la France signe tout de suite le traité d'interdiction des armes nucléaires. Le collectif qu'on a fait aujourd'hui, qu'on a fait depuis maintenant 2015 En Marche pour la paix, on est plus de 160 organisations qui sont d'accord pour dire que la France doit ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires. Mais il y a toujours ce blocage des médias qui appartiennent à 85 % à peu près au lobby du tarot industriel, directement ou indirectement. Et il y a ce manque de démocratie qui fait que cette question il n'est quasiment pas abordé. Je prends un autre exemple, c'est la question des ventes d'armes. Sur les ventes d'armes, la vente d'armes au Yémen est condamnée par 86 % des Français. On a réussi à gagner un rapport qui va être présenté à l'Assemblée nationale, mais le droit français, enfin en France, la règle, d'après le, comment on appelle, le règlement, c'est pas le règlement, je ne trouve plus beau, de la défense, le code de la défense fait que la vente d'armes en France est interdite, sauf exception. Et donc, dans le même temps où des politiques de la majorité présentaient le rapport en disant on va augmenter le contrôle sur les ventes d'armes, poussé un peu par les questions, ils lâchent, mais, bon, notre commission et notre rapport, bien sûr, c'est la question de légitimer les ventes d'armes. Ça veut dire qu'on est dans le cynisme total. Alors, c'est la question du rassemblement qui est proposé. Comme le dit Dominique, on s'aperçoit que toutes les associations ont un peu les mêmes difficultés. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à aller. Donc, au mois de janvier le 22, le traité va arriver en application. Donc, en fait, vous en avez en a fait Paris, dans toutes les villes, une série d'actions. Je pense qu'il faut les continuer et que, vraiment, l'enjeu, c'est le rassemblement des citoyens par d'autres, leur divergence, leur différence politique, syndicale, etc., se rassembler sur des choses qui sont vraiment majoritaires dans le pouvoir public et souvent, ils sont conscients qui constituent la majorité. C'est-à-dire que les gens ne sont pas conscients de leur force. Et il y a une certaine, voilà, je pense que la question est là, d'autant que le budget de l'armement est le droit et le droit et le deuxième budget de la France. avec, maintenant, si on globalise tout, à peu près dans les plus de 50 milliards d'euros. Le troisième, après, si on inclut la dette, le paiement de la dette, le deuxième. Et donc, ça, par exemple, c'est complètement contraire à tout droit international qui dit que les États doivent concentrer un minimum d'argent sur la charte des Nations Unies. Et pourtant, les dépenses ont augmenté dans le monde entier, ont été doublées depuis les attentats des Twin Towers. À aujourd'hui, le montant des dépenses d'armement est passé de 900 milliards à 1 900 milliards de dollars dans le monde. La question est extrêmement importante parce que, du rassemblement, je pense qu'on représente la force. l'intérêt de ce débat aujourd'hui encore, c'est de montrer que la lutte est quotidienne. Donc, les actions qu'on va entretenir dans le monde à Paris sont que dès le 22 démarche devant les ambassades des neuf États dotés d'armes militaires, ça va être des démarches devant les sièges de tous les députés par contre, on a des comités en France. Mais la Ligue des droits de l'homme comme d'autres fait partie, on peut faire des démarches ensemble sur l'égalité maintenant des armes militaires. Il y a plus de conditions pour agir aujourd'hui que je crois qu'on est dans l'action. Oui, si je peux me permettre. Bonsoir, bonsoir Dominique. Sur tous ces aspects, pour revenir à la question du droit, il y a quand même des choses historiquement qui ont progressé. Il n'y a qu'à voir la question de la peine de mort. on est de certains nombres ici à avoir connu un État où on appliquait la peine de mort. Il y a un progrès sur ce domaine-là. Je pense que sur la question de la bombe atomique, la question se pose de la même façon. Il s'agit de créer un tabou dans l'opinion. Ceci dit, il y a un argument qui est relativement évident qui commence à avancer, c'est que tout ça c'est financé. Et c'est financé entre autres par des banques. Et donc les banques se retrouvent dans une situation d'illégalité. Donc il s'agit de mener les campagnes et les combats qui permettent à un moment donné d'empêcher que des financements qui peuvent détruire l'espèce humaine se fassent. Donc on bascule d'une situation effectivement d'un droit positif à une possibilité de droit effectif. Ça va peut-être demander du temps mais on a quand même une capacité de mobiliser largement sur cette question-là. Et plus largement sur les questions du droit, même par exemple le droit au logement. Il y a des lois. C'est dans le droit positif. Par exemple, on a obtenu à travers des années de lutte ce qu'on appelle le dallo. Sauf que l'effectivité ne se fait pas ou se fait de façon dérisoire. Donc je me pose la question de la capacité qu'on a sur ce genre de sujet. On a la question prioritaire de constitutionnalité des QPC. Est-ce qu'on n'a pas un certain nombre d'axes comme ça sur des lois qui ne s'appliquent pas réellement à gagner ? C'est ce qu'a fait Cédric Herrou avec des avocats avec la Ligue des droits de l'homme. Faire appliquer le principe de fraternité, c'est quand même extraordinaire. Sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à des gens qui sont des migrants, des exilés, par rapport au respect de leurs droits à la vie ? Est-ce qu'on peut être condamné pour simplement sauver des migrants ? Donc il y a des grandes questions de principe qui sont... Alors par exemple là-dessus, mais plus globalement si je reviens à la question des armements qui sont quand même traités de façon particulière et particulièrement à la bombe atomique, est-ce qu'on n'a pas une question qui est posée de modifier la constitution ? Comment peut-on continuer comme ça d'un président qui décide de tout et d'un parlement qui est complètement contourné ? Il n'y a pas de débat ou quand il y a une possibilité d'avancer, c'est récent, il y a des décrets qui sont pris en douce qui fait qu'on contourne la possibilité de discuter des questions d'armement même avec la confidentialité auxquelles sont soumis les députés ? Oui, le débat démocratique il est ouvert, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, mais je pense que c'est aussi à chacun d'entre nous de faire le nécessaire pour que les choses changent. D'accord, mais là, on vient d'avoir une expérience où elle est en cours avec un certain nombre de citoyens tirés au sort, ils ont posé la question d'un référendum. Macron semble avoir plus ou moins cédé sur les questions d'armement et sur les questions du respect du droit international là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un problème constitutionnel qui est posé. Bon, je pense qu'on va ouvrir un débat colossal sur la question de la constitution, qui n'est peut-être pas le sujet de ce soir. mais sur le fond, tu n'as pas tort. C'est peut-être sur cette bien-être que l'on va conclure la conférence. Écoutez, merci beaucoup d'être venu si nombreux pour un vendredi soir. Merci à vous pour vos interventions, vos analyses, vos éclairages qui ont été vraiment très intéressants. Ça va être enregistré sur quoi ? Moi, je l'ai enregistré. D'accord. Le prochain débat de ce titre aura lieu mardi prochain à 19h avec Jacques Fatt, qui est un spécialiste dans les relations internationales et qui a écrit un livre que j'ai par là, mais je ne trouve pas, qui s'appelle « Chaos » où il analyse la situation internationale en termes de paix au regard de l'évolution d'une économie néolibérale. Donc, ce sera à 19h avec la même adresse. Voilà. Donc, on vous remercie. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Passez des bonnes fêtes. Au revoir. Au revoir.